Je crois profondément que lorsqu'on est soi-même en excellente santé globale, c'est-à-dire qu'on a pu pour soi-même créer ces équilibres de vie et surtout les connaître et les cultiver et en prendre vraiment soin, on arrive à avoir une forme de rayonnement intérieur, une forme de posture, de positionnement, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en calme, beaucoup plus en enthousiasme, en envie, en désir de déployer quelque chose. Je crois que ça se voit. Il me semble que ça se voit tous les jours. On peut croiser des gens et on peut observer si toutefois on a des gens plus taciturnes, plus fermés, plus renfermés, puis des gens plus joyeux. Je prends souvent l'exemple des gens qui sont très amoureux. Être amoureux est une énergie incroyable qui développe en soi déjà biologiquement et chimiquement des hormones, des phéromones, un peu tout ça. Et ça dégage. Quand une personne est amoureuse, elle attire. D'ailleurs, très souvent, quand on est amoureux et très amoureux, on dit « du coup, il y a plein de gens qui s'intéressent à nous ». Et je crois que la santé globale, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, quand on est dans une excellente santé globale et en conscience de cela, on va dégager une forme de parfum de soi, de parfum d'excellente santé que les autres vont humer, vont respirer, ça va devenir attirant. Et je crois qu'on va pouvoir aussi diffuser ce parfum et les autres vont s'accompagner aussi de ce parfum. Donc, je crois qu'il y a quelque chose du don de soi quand on est en excellente santé globale que je trouve quand même assez intéressant. Je crois qu'il y a quelque chose de faire.